Le 12 juillet, le président nous annonçait des mesures de mise à l'écart des citoyens qui ne seront pas vaccinés. Sa déclaration a suscité, et a juit ce titre, de vive réaction. Ont été en particulier soulevées les questions suivantes. La légitimité de Macron à vouloir imposer cette mesure après la destruction électorale de son parti politique à l'occasion des élections régionales. La constitutionnalité de cette mesure, et ce n'est pas rien, et l'atteinte aux libertés fondamentales, et ce n'est pas rien non plus. Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de partager avec vous cette nouvelle vidéo, réalisée comme vous pouvez le voir, sans pied et sans micro. J'ai oublié l'un et l'autre à mon bureau. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble à ce que nous préparent M. Macron et ses amis. Comme toujours, je rappelle que je ne prétends pas détenir la vérité révélée. Le but de cette vidéo est simplement de fournir une base à vos propres réflexions, et d'aider à comprendre ce qu'il se passe, malgré la propagande. Pour garder contact avec moi, vous avez plusieurs solutions. Tout simplement, vous abonner à cette chaîne, et mieux encore, vous abonner à mon blog, ou vous inscrire. Pour ça, vous disposez des liens dans la partie d'inscription, laquelle partie est accessible par le plus PLUS majuscule, environ 2 cm au-dessus de la zone des commentaires. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, si vous voulez comprendre ce qui se cache, probablement, derrière l'affaire de la vaccination obligatoire. En effet, cette affaire de vaccination de fête obligatoire est tellement énorme, que ça ressemble au chiffon rouge de la diversion, destiné à focaliser la colère populaire, pendant que, en même temps, et à l'abri des regards du peuple, on mettra en œuvre des projets beaucoup plus importants, beaucoup plus hors de conséquences, et de désagréments pour eux. Alors, quels peuvent être ces projets ? Eh bien, il n'est pas nécessaire de chercher très loin. M. Macron nous l'a dit lui-même, ou plutôt nous l'a rappelé, parce que ça fait quelques temps, mais on va voir pourquoi ça revient sur le tapis. Ces projets, c'est la réforme des retraites et la réforme de l'administration du chômage. Alors, pourquoi le président nous reparle-t-il de ces réformes ? Eh bien, parce que, d'une part, l'UE le lui demande, comme d'ailleurs elle a demandé à ses prédécesseurs, et les demandes de l'UE sont des ordres. Les prédécesseurs de Macron n'ont pas pu mettre en œuvre ces réformes, ils n'ont pas réussi suffisamment à les mettre en œuvre, je pense à la réforme des retraites par exemple. La mission que l'UE a assignée à M. Macron est de mettre ces réformes à l'œuvre. Également, attendent de lui la mise en œuvre de ces réformes les membres de l'oligarchie qui lui ont permis d'être élus. Les membres de l'oligarchie qui ont fait de lui le président de la République, grâce au déferlement de propagande au moment des élections de 2017, que personne n'a oublié. Alors pourquoi Macron reparlent-ils de ces réformes ? Pour deux raisons principales, l'UE lui redemande de les mettre en œuvre. Les prédécesseurs de Macron ont déjà fait un certain nombre de réformes, qui sont jugées insuffisantes par l'Union Européenne. Et il faut comprendre ce que beaucoup de Français continuent à ne pas comprendre, c'est que la politique de la France, notamment du point de vue financier, n'est pas décidée par le président de la République qu'ont élus les Français, quelles que soient les conditions de ces élections, mais par l'Union Européenne. C'est Bruxelles qui décide de ce que doit être la politique des pays qui forment l'Union. C'est Bruxelles qui décide de la politique des pays de l'Union. La France, quant à elle, n'a toujours pas totalement obtempéré à la volonté de Bruxelles. M. Macron a été mis en place pour cela. Alors qu'il est, cette réforme n'est toujours pas exécutée. C'est-à-dire que depuis que Macron est au pouvoir, il n'a eu guère d'avancer dans le sens de la réforme des retraites, telle que la conçoit Bruxelles. Bruxelles a donc demandé une nouvelle fois au président de la République de mettre en place ces réformes. Et M. Macron a bien compris qu'il fallait qu'il le fasse. C'est donc l'objectif principal, le dernier objectif de l'actuel mandat. Et c'est la raison pour laquelle cela va être fait. Ou en tout cas, il fera tout son possible pour que cela soit fait. L'autre raison de cette diversion, de ce que je considérerais comme une diversion, c'est la réforme du chômage qui a la même origine, qui également émane de la volonté de Bruxelles. Il n'y a pas que Bruxelles qui demande ces réformes. Il y a aussi l'oligarchie qui a permis l'élection de M. Macron en 2017, grâce qu'il se trouve que cette oligarchie est propriétaire de tous les médias mainstream de France. Cela a donc permis d'installer Macron à l'Élysée. Alors qu'il est, de même que Bruxelles, cette oligarchie reste sur sa faim, puisque ces réformes n'ont pas été faites. Elle aussi demande donc à M. Macron d'exécuter ces réformes. Il est clair, dès à présent, qu'il mettra toute son énergie. Et quoi qu'on pense de lui, ce garçon dispose d'une grande énergie et d'une volonté assez farouche pour mettre ces réformes à l'œuvre. Dans quel contexte cette affaire des deux réformes importantes qui restent à faire en France ressort-elle ? Eh bien, c'est dans un contexte qui change profondément la donne qui était en vigueur depuis plusieurs années dans l'Union européenne. C'est la nouvelle politique monétaire que l'Allemagne compte imposer à la BCE. La nouvelle politique que l'Allemagne va imposer à la BCE, ou va essayer d'imposer à la BCE, à l'occasion du changement de gouvernement d'équipe gouvernementale allemande, à l'automne, Mme Merkel va s'en aller. Cette nouvelle politique, si elle réussit à être imposée, ne permettra plus de financer notre immense dette publique et sociale d'un total de 3 500 milliards d'euros au bas mot, à des conditions supportables par le pays, comme c'est le cas aujourd'hui. Imaginons, il faut savoir que toute remontée de un point des taux d'intérêt se traduit pour la France par un surcoûte de 35 milliards d'euros. Donc imaginons que les taux d'intérêt remontent en quelques années, ou quelques petites années même, en quelques petites années, au niveau où ils étaient ne serait-ce qu'en 2012, c'est-à-dire à 3%, eh bien c'est un surcoût de 100 milliards d'euros que les Français devront acquitter en plus des impôts actuels, des charges actuelles devront acquitter tous les ans. Par conséquent, cet état de choses contraint de manière terrible désormais le gouvernement français. L'autre élément, c'est que le surcroît de dettes qui a été contracté à l'occasion du Covid, l'année dernière, c'est-à-dire la fameuse dette Covid, crée désormais pour nos finances publiques une situation d'urgence. Se réjouir, ça dépend des... on peut craindre se réjouir, ça dépend des analyses que l'on fait sur ce qui est le plus souhaitable ou le moins pire pour nous, mais on peut penser que cette fois, les planètes sont alignées pour que s'achève la fuite en avant par la dette qui caractérise la politique financière de la France depuis des années et des années. Et naturellement, si cela se produit, eh bien ça se traduira pour nous par une austérité comme on n'en a jamais vu, puisque le sujet, ce sera tout simplement de réduire massivement la dette qui pèse 3 500 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près un an et demi de la richesse française. Eh bien, concrètement, comment cela peut-il se passer ? On peut déjà prédire que ce sera une spoliation, une augmentation massive des impôts, pour ne pas dire une augmentation spoliatrice des impôts, et corrélativement une réduction dans le style peau de chagrin des prestations sociales. L'autre volet que les épargnants doivent garder à l'esprit, c'est la menace qui désormais va peser sur l'épargne, c'est-à-dire que ponctionner l'épargne des Français va devenir une tentation, ou est dès à présent une tentation permanente du gouvernement. Par exemple, il y a une solution terriblement évidente, qui est de ponctionner dans les assurances-vie des Français. Ce ne sera pas très difficile. Il suffira, premièrement, d'activer la loi Sapin 2, ce qui signifie bloquer les dépôts qu'il y a dans les assurances-vie pour une durée de trois mois renouvelables, selon la décision du gouvernement, du Haut Conseil de stabilité financière, ce qui, dans ce genre de situation, sera la même chose. Et puis, à partir de là, de faire voter ou plus exactement de promulguer une loi scélérate qui permettra au gouvernement de prendre l'argent bloqué dans les assurances-vie sous ce nom qui dépendra de leur respiration politique, qui pourrait être taxation conjoncturelle, prélèvement exceptionnel, ou impôts de solidarité, de machin, impôts de salut national. On peut tout imaginer. Par conséquent, il est légitime de penser que c'est plutôt de cela qu'il s'agit, dans les annonces que M. Macron nous a faites, plutôt que, essentiellement, l'idée de faire vacciner de force toute la population, bien que cela ait été clairement exposé à l'occasion de son allocution du 12 juillet. Ce qu'on peut plutôt se dire, parce que, entre d'un côté cette affaire de vaccination, puis de l'autre les aspects financiers que je viens de développer, on comprend que l'affaire de la vaccination, je pense que Macron s'en fout, en fait. Déjà, 40% de la population française est vaccinée. Toutes les personnes fragiles, donc principalement les personnes âgées et très âgées, sont vaccinées. Il n'y a plus de problème. On peut considérer qu'il n'y a plus en France de problème sanitaire avec le Covid. D'ailleurs, les Anglais sont en train de jouer la carte de l'ouverture totale. Donc tout cela va dans le sens de ce que j'imagine, c'est-à-dire une diversion faite à propos de cette affaire de Covid. Et non seulement une diversion, mais on peut même ajouter une monnaie d'échange. Parce que les sujets dont je viens de parler, à savoir la retraite et la réforme de l'annélisation du chauvage, sont vraiment de nature à mettre massivement les Français dans la rue dans les mois qui viennent. Et à ce moment-là, comme il y a également un troisième sujet qui est celui qui est mis sur le plan de la scène aujourd'hui, c'est-à-dire l'affaire du vaccin, pourquoi ne pas imaginer que le gouvernement, face à des troubles sociaux grandissant, ne sortirait pas de son chapeau une solution qui serait une monnaie d'échange. Nous renonçons à la vaccination obligatoire, parce que nous avons écouté les Français, blablabla, blablabla. Mais en contrepartie, il est impératif que soient mises en œuvre les deux réformes essentielles, à savoir celles des retraites et celles de l'annélisation du chômage. Et d'ailleurs, il ne serait pas difficile au gouvernement de mettre en avant un certain nombre de raisons très fortes qui vont dans le sens d'une réforme des retraites et de l'annélisation du chômage. La question étant évidemment, quel calendrier, quel type de mesure, qui va payer plus que qui, etc. Quel impact, quelle brutalité, jusqu'où on va, bien évidemment. Il va commencer à être mis, à être posé sur la table, dès le quatrième trimestre, c'est-à-dire lorsque le nouveau gouvernement allemand aura pris ses fonctions, lorsque l'activisme allemand auprès de l'Union européenne donnera son plein. À ce moment, vous voulez briller un deuxième mandat avec la courte acide ou secret du gouvernement allemand. Les choses pourraient rester sous le tapis jusqu'après les élections de 2022, c'est-à-dire jusqu'à l'été 2022. En résumé, quel que soit le calendrier, on stique, et cela d'ailleurs, quel que soit le gouvernement. Si Macron est battu aux élections, tout indique que, quel que soit le candidat, d'ailleurs, qui sera élu à sa place, ce sera un candidat du système, puisqu'on voit qu'il n'y a que des candidats du système, de la part des Allemands, et, véritablement, on ne voit pas de quels atouts disposeraient, dont ne dispose pas Macron, pour résister. Et on voit bien que Macron n'est pas du tout enclin à résister à cela, et qu'il va exécuter ce qu'on lui demande. Par conséquent, ce qui est demandé à la France sera, malheureusement, exécuté, certainement, de façon très dure. Je ne vais pas plus loin dans les considérations politiques. On peut, évidemment, envisager d'autres solutions politiques, mais, clairement, elles ne sont pas, aujourd'hui, sur la table. Et les dirigeants politiques qui sont en vue pour les élections ne sont clairement pas ceux qui pourraient nous présenter une troisième voie, ou, plus exactement, une voie alternative. La vidéo est terminée. Vous trouverez dans la partie description, accessible, en cliquant sur le plus PLUS majuscule 2 cm au-dessus de la zone des commentaires, les liens vers mes quatre formations.